Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matière première et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui se stabilise à l'approche de la zone de support ici des 1.1252 mais qui continue à évoluer ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle suite au test que l'on a eu ici. Et bien on voit effectivement une zone de support ici qui est en train de se définir proche des 1.1270 mais des cours qui continuent ici à évoluer sous cette moyenne mobile ici en rouge. Donc on est toujours ici dans une phase haussière d'un point de vue global puisque nous avons toujours ce trend qui est en attente ici de confirmation par un éventuel test ici sur cette zone d'1.1252. Mais d'un point de vue plus court terme on reste ici dans une évolution baissière malgré la temporisation actuelle. Donc tout se jouera ici entre cette zone horizontale d'1.1252 et cette moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue en dynamique. La rupture de l'une de l'une de l'autre de ces zones et bien nous donnera la poursuite probable de la dynamique sachant qu'une rupture ici de cette double zone et bien pourrait nous replacer dans une perspective de retour sur cette zone ici de support des 1.1120. Et puis sur l'or hier j'attirais votre attention sur la possible construction ici d'une configuration en double top. Donc pour l'instant on n'est pas réellement dans cette optique puisqu'on n'a pas de réelle dynamique baissière. On aurait pu penser ici avec cette bougie mais pour l'instant bien ça se stabilise plus ici sur la zone des 1.420 dollars l'once. Et puis l'élément intéressant c'est que suite ici à cette attaque haussière on revient ici tout doucement sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui provoque ici une phase de stabilisation. Donc si cette configuration ici est confirmée on pourrait avoir ici une cassure haussière des 1.420 dollars l'once et bien nous aurions sur un franchissement haussier donc un signal de poursuite donc de la dynamique haussière dont l'objectif je vous le rappelle se situe sur un retour ici sur la zone des 1.484 dollars l'once. Et puis enfin sur le WTI nous avons toujours ici une poursuite de mouvements plutôt baissier avec une impulsion ici qui provoque la cassure de la zone de support majeure des 57.80 dollars le baril. Un rebond technique que je commençais à vous présenter hier qui finalement n'a pas réussi, n'a pas permis ici à revenir au delà de cette zone horizontale qui reste bien ici sous sa moyenne mobile 20 exponentielle. On voit même des cours ici qui commencent à repartir à la baisse donc on est dans une perspective de retour ici sur la zone des 55 dollars l'once et puis le dollar le baril pardon et d'un point de vue un peu plus moyen terme et bien on est en train de confirmer ici la rupture de ce support oblique qui avait donc défini la précédente tendance. Sachant que ce support ici s'est transformé en tant que résistance et donc sur rupture ici des 55 dollars le baril et bien on pourrait bien valider un rapide retour ici sur la zone des 50.20 dollars le baril. Et donc sur le bitcoin il semblerait que l'on veuille se retourner hier je vous indiquais que tant que les cours restaient ici sous les 11.600 dollars pour un bitcoin et bien on restait ici dans une poursuite plutôt baissière. Là le fait ici que l'on s'affranchisse de cette zone et puis que l'on vienne au contact ici de la bande de Bollinger supérieure avec un retour ici sur la zone des 11.600 dollars comme zone de support irait plutôt ici dans le sens d'une poursuite de ce mouvement haussier très court terme. Donc tant que la zone ici des 11.600 dollars reste support on peut poursuivre ici le mouvement en direction des 1310 dollars pour un bitcoin et sur ici un retour voire une cassure de cette zone et bien on validerait un mouvement moyen terme qui évolue à la hausse puisque nous sommes ici sur une impulsion assez forte. On est venu tester donc le retracement des 61,8% de Fibonacci et si on continue ici à évoluer au dessus des 11.600 points on pourrait revenir ici sur cette zone de résistance voire casser ici les précédents points haussiers et valider la poursuite de ce mouvement haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et bitcoin. Passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada